Salut à toi, on va regarder dans cette vidéo ensemble comment établir une communication au protocole Modbus avec trois entités. La première entité, ça va être l'instruction MB Client de Thia Portal. La deuxième entité, ça sera le serveur Modbus qui est réalisé ici avec le logiciel ModSIM. Et la troisième entité, évidemment, ça sera notre client Modbus qui correspond à notre automate virtuel PLC Sim Advanced. Donc tout ceci est réalisé sans matériel, on est uniquement en simulation. Et on va essayer de faire varier un des registres du serveur Modbus pour voir le résultat au niveau du client Modbus. Donc pour le serveur, on va prendre le registre 2, lui assigner la valeur 5 et on va regarder ici ce qui se passe. Donc là, au niveau du client, la même valeur est reportée sur le mot 2. Donc pour détailler un peu cet exemple-là, je te propose du coup de décomposer chacune de ces trois entités. La première entité, ça sera notre serveur Modbus avec ModSIM qui est placé directement sur le PC qui correspond à l'adresse IP du PC. Donc là, c'est notre serveur Modbus. La deuxième entité, c'est le client Modbus qui est à cette adresse-là, donc l'automate virtuel, du coup, qui est placé dans la même plage d'adresse IP, c'est-à-dire 192.168.1 et qui, lui, se termine par Keynes. Et donc là, c'est notre client Modbus. Et donc ces deux entités-là, serveur, client, vont communiquer grâce à l'instruction MB Client de Thia Portal. Donc si tu souhaites avoir le programme automate de cette simulation-là, évidemment, n'hésite pas à le demander à l'adresse e-mail qui est indiquée dans les commentaires. Je te l'enverrai avec plaisir. Et maintenant, on va détailler donc l'instruction MB Client qui permet de réaliser la communication Modbus au niveau de Siemens de l'automate virtuel. Donc comment paramétrer cette instruction-là ? Évidemment, chaque détail compte. Mais si je dois me focaliser sur les points les plus importants, je dirais qu'il y a cinq étapes clés qui correspondent en fait au réglage des cinq paramètres les plus importants. Ces paramètres-là vont être importants puisque la plupart des dysfonctionnements ou des erreurs de configuration Modbus viennent de ces cinq paramètres-là. Donc si tu connais déjà l'instruction MB Client, tu reconnaîtras tout de suite les cinq paramètres dont il s'agit. Tout d'abord, on a le paramètre ici Connect. Le deuxième paramètre important, ce sera le paramètre Disconnect. Ensuite, on a ce paramètre MB Mode-là. On a le paramètre MB Data Address. Et enfin, le cinquième paramètre important, c'est le paramètre MB Data PTR. Donc on va aller voir dans le détail. A commencer par le premier, donc ce paramètre Connect. Connect, donc ça correspond à cet élément-là qui est mis dans une database, donc la DB qui s'appelle DB Address, avec l'élément Serveur Mode-SIM. Donc Serveur Mode-SIM, c'est un paramètre qui est de type TECON IPv4. Donc qu'est-ce qui va être important là-dedans ? Tout d'abord, on aura ici l'interface de communication qui correspond à l'interface PROFINET de l'automate virtuel. Ensuite, on a un identifiant de connexion ici, le paramètre ID Connect Out. C'est une valeur aléatoire qu'on peut choisir. Là par contre, pour l'interface de l'automate, il faut bien vérifier au niveau de la configuration matérielle, quel est le numéro de l'interface. Ensuite, dans le type de connexion, donc on a choisi ici le 11 parce qu'on est en TCP IP. Donc là, tu aurais pu choisir autre chose, mais il faut bien choisir le 11. Au niveau du paramètre Active Establish, on prend le paramètre 1. Donc c'est un boolean de 0 à 1, 0 pour passif, 1 pour actif. Et après, on rentre les différents composants de l'adresse IP du serveur mode SIM. Donc du serveur mode bus qu'on avait tout à l'heure. Donc on avait dit qu'il était à cette adresse-là, 192.168.1.39. Et le port qui est utilisé, c'est le port 502 pour les communications mode bus. Voilà donc pour ce paramètre-là. Le premier qui est important à configurer, le paramètre connect qui correspond à un type T-code IPv4. Ensuite, les trois autres paramètres qui sont importants, on va avoir donc le paramètre disconnect. Alors celui-là, tu auras remarqué qu'il est très similaire à ce paramètre-là request. Et l'élément important à savoir ici, c'est qu'il ne faut pas envoyer une requête et déconnecter en même temps. C'est pour ça que tu vois que les deux valeurs ici correspondent en fait à des opposés. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie une requête, on s'assure qu'on n'est pas en train de déconnecter l'instruction MB client. Donc pour le paramètre disconnect, le deuxième qui est important. Ensuite, troisième paramètre important, c'est le paramètre MB mode. Alors MB mode ici, on a deux possibilités. Donc là, soit on prend la valeur 1 pour faire de la lecture. Donc là, on est en mode read. Et on peut aussi le paramètre. Alors paramètre 0 pour le mode read et paramètre 1 pour le mode écriture, le mode write. Donc là, j'ai mis 0 parce qu'on est juste en train de lire les valeurs du serveur mode bus. Donc là, on est en mode read. Troisième paramètre important, du coup, ça va être le paramètre MB data address. Donc là, ça correspond aux différents registres, aux différents registres mode bus. Donc pourquoi 400001 par exemple ? C'est que les registres mode bus sont sous cette forme-là, sont identifiés par un numéro. Donc de ce type-là, 40000 quelque chose. Donc là, on rentre l'adresse ici du premier paramètre. Vu qu'on a 10 mots à lire, on prend ici 400001 pour le premier mot du registre mode bus. Alors souvent, on les appelle les holding registers HR en abrégé. Donc voilà pour le quatrième paramètre. Et le dernier paramètre qui va être important, c'est le paramètre MB data. Donc c'est dans ce paramètre-là qu'on va venir enregistrer toutes les valeurs qui sont lues par l'instruction MB client. Donc tu vas voir que pareil, on met ce paramètre-là dans une database. À la base, le type de variable qui est choisi, c'est un type ici de liste de mots tout simplement. Et donc c'est important de voir ici qu'on n'a pas juste un mot, mais on a tout un ensemble de mots. Donc un array of words. Là, on en a 10 parce qu'on est en train de lire 10 registres mode bus. Et donc on crée ces 10 registres-là dans un array et cet array dans un database qu'on va venir ici fournir à l'instruction MB client. Donc voilà pour les 5 paramètres principaux qui vont te permettre d'établir ta communication mode bus avec l'instruction MB client. J'espère que cette vidéo te sera utile. Va t'éviter de perdre des heures sur des erreurs de config mode bus. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt.